bienvenue dans les corrigés du marketing digital de a à z chapitre 1 le chapitre 1 porte sur la chose fondamentale du marketing c'est le client le client le client aujourd'hui on appelle ça l'expérience client ou ux user experience ou cx customer experience et l'idée de ce chapitre 1 dont le titre est je le prends pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises très beau titre de l'expérience client à l'engagement client donc l'idée de ce chapitre c'est de vous dire on a des clients il faut qu'ils vivent une bonne expérience de manière à les mener à l'engagement cet engagement étant effectivement l'achat une fidélité un réachat ou tout autre chose qui rentre dans vos kpi alors je partage immédiatement mon écran pour vous donner les exercices de ce chapitre 1 donc chapitre 1 qui est dans la vous le retrouverez aussi sur le site internet marketing digital az.com tout attaché nous sommes donc dans le chapitre 1 de la partie 1 la partie 1 c'est comment émerveiller ses clients avec le digital et chapitre 1 nous plongeons dedans de l'uix au ce nom de la user experience au customer engagement ou engagement client et donc les exercices que nous vous proposons sont ceux ci quatre premiers exercices puis des outils que je vais vous montrer puis un cas que nous allons faire sur la société swile j'espère que vous connaissez swile si vous connaissez pas ce sera l'occasion de faire connaissance avec cette sympathique start up alors premier exercice dresser le portrait robot des utilisateurs type pour votre offre pour cela vous recenserez les points de douleur les fameux pain points les attentes les besoins les envies les frustrations etc etc et vous allez mettre tout ça dans un personne alors le premier élément de ce persona c'est un modèle je vous en propose un ici vous êtes libre d'en avoir d'autres en voir d'autres en voilà un il ya généralement la place pour le prénom du persona on met jamais le nom de famille une photo je vais vous montrer où récupérer cette photo une brève citation une brève bio un cv des indicateurs on verra ce qu'on mettra tout à l'heure des marques préférées réseau préférés qui se trouve ici et le point fondamental le plus important d'une carte persona c'est ce que vous voyez ici en rouge orangé quels sont les problèmes les attentes les frustrations les insatisfactions les rêves les désirs secrets de ce fameux persona c'est la partie la plus importante on va voir comment on remplit tout ça je vais vous montrer quelques exemples les modèles sont nombreux en voilà un autre par exemple c'est le même modèle à peu près jean luc toujours un prénom pas de pas de nom de famille une photo je vais vous montrer où est ce qu'on les tire une citation j'ai un beau métier mais mes priorités sont ailleurs mon employeur n'est pas mon seul centre d'intérêt jean luc 36 ans pilote de ligne etc petit cv et en rouge ici quels sont les problèmes de jean luc autre exemple voilà on a une babette babette 69 ans retraité de la fonction publique tout le monde se moque de moi de ma télé et de mon téléphone c'est vrai que les clapets et péritels sont d'un autre monde il faudrait que je change tout ça donc ses problèmes c'est que son électrode ménager est vieillissant etc etc voilà on a les problèmes de babette comment trouver une photo que l'on va mettre sur un persona sur un site qui s'appelle vous le voyez ici en sur brillance là haut this person does not exist dot com vous trouverez facilement ce site tout attaché this person does not exist point com et ce site c'est de l'intelligence artificielle qui vous génère un nouveau visage qui n'existe pas chaque fois que vous rafraîchissez donc là voilà un nouveau un autre visage en voilà un autre en voilà un autre en voilà un autre en voilà un autre l'idée c'est qu'on ne retrouve jamais deux fois le même visage puisqu'ils sont générés à la seconde automatiquement ce qui nous amène à mon persona qu'on va étudier aujourd'hui virginie elle elle est drh d'une d'une oti elle n'aime sa citation c'est je n'aime pas faire des vagues ou gérer des conflits le débat est la meilleure manière de progresser donc quelqu'un qui parle beaucoup son cv c'est une très belle progression dans une oti virginie et drh à 55 ans en commençant assistante il ya 32 ans elle est appréciée de toutes et tous elle privilégie les contacts en face à face elle vit à lyon dans la banlieue son compagnon et ses trois enfants elle est drh son éducation c'est un bep c'est sa deuxième entreprise elle est passionnée par l'artisanat et la brocante elle a un très bon salaire vous voyez ici l'indicateur elle a un très bon équilibre entre travail et vie privée elle n'est pas très 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 férude informatique et encore un petit peu moins de digital j'ai coché la case icp puisque pour l'entreprise que l'on va étudier swile c'est un genre de idéal customer profile donc un icp c'est vraiment l'archétype du client idéal qui va nous nous ramener beaucoup d'affaires elle est présente sur sur facebook vu son âge sur whatsapp bien sûr sur linkedin un drh ne saurait être absent de linkedin sur youtube et sur skype alors skype un peu daté mais c'est normal vu son âge et par rapport à sa passion de l'artisanat elle est présente sur pinterest on aurait même pu mettre un autre un autre site et si par exemple elle est certainement présente sur et si les pain points les problèmes de virginie que vous avez là en plein milieu c'est que en tant que drh d'une eti elle ne sait pas comment satisfaire les différentes générations de salariés qui ont des buts et des attentes différentes elle est à la tête de d'une équipe donc une eti c'est 200 300 personnes elle est à la tête de 300 personnes en tant que drh elle a des jeunes de 20 ans et elle a des pré retraités de 62 63 ans elle ne sait pas comment satisfaire les attentes de ces différentes générations elle cherche à mettre en oeuvre et à mettre à son actif dans l'entreprise une innovation parce que pour l'instant elle a été plutôt passive donc elle voudrait mettre en place un projet qui porte son nom qui porte son héritage aujourd'hui elle n'aime pas son logiciel de sirh système d'information des ressources humaines mais elle n'a pas su par manque de connaissances informatiques influencer le choix de ce de ce crm donc voilà un certain nombre de choses sur sur virginie on a dressé un portrait robot entendons nous bien cette virginie n'existe pas ce visage n'existe pas mais simplement c'est un segment de clientèle on va dire de drh relativement âgé d'entreprise de 200 à 500 personnes qui ont à peu près ce profil là et on pourrait très bien avoir un autre persona on va pas les faire tous mais un autre persona d'une autre personne alors christelle 45 ans elle elle est drh d'une boîte du cac 40 et elle a d'autres problématiques ce serait peut-être aussi un icp ou pas parce que pour swile il va être plus difficile de convaincre une entreprise du cac 40 de passer avec les outils swile que de convaincre le profil que vous avez là à l'écran une virginie 55 ans qui a envie de de faire quelque chose mais qui pour l'instant ne sait pas trop comment le faire comment trouver je vous l'ai dit le plus important c'est cette partie rouge ici au milieu les pain points les difficultés les attentes les rêves les points d'insatisfaction les les gènes de notre persona et bien si vous ne les connaissez pas bien sûr il est conseillé de de bien connaître ses clients c'est la moindre des choses éventuellement de faire des études par rapport à ça et vous pouvez remplir cette carte d'empathie qui est fournie par game storming vous avez le lien dans l'énoncé de des questions du chapitre 1 vous l'avez là tout en bas pour les cartes d'empathie vous pouvez trouver l'inspiration sur game storming c'est ce que je vous montre à l'instant on est toujours sur le point 1 à cheval sur le sur le point 2 donc grâce à game storming vous pouvez remplir l'empathie map canvas qui nous dit alors je vais cliquer dessus pour voir si ça nous l'ouvre en grand voilà ça l'ouvre en grand pdf que l'on peut télécharger directement chez soi l'intérêt d'une carte d'empathie c'est de ne pas se fier aux choses relativement évidentes du style le client veut être servi plus rapidement moins cher et en meilleure qualité ça c'est ce que tout le monde dit et c'est assez facile d'entendre ça de partout pourquoi vous n'avez pas eu de rendez vous chez un client le client a dit ou le prospect a dit qu'il n'avait pas le temps à ce compte là tout le monde dit qu'il n'a pas le temps et pourtant il ya bien des gens qui décrochent des rendez vous malgré le manque de temps donc si on se contente de relever ce qui est dit par le prospect ce qui est dit par le persona ce qui est dit par le client bien on en vient à des espèces de lieux communs sans grand intérêt d'où l'utilisation de ce qu'on appelle la carte d'empathie qui elle va plus loin que le point 4 qu'est ce qu'ils disent qui va sur le point 3 qu'est ce qu'ils voient dans leur écosystème dans leur entreprise qu'est ce qu'ils pensent réellement avec les points positifs les points négatifs qu'est ce qu'ils entendent encore une fois dans des réunions dans des collectifs dans des syndicats dans des réunions de pairs qu'est ce qu'ils entendent dire par leur père ou par des concurrents ou dans des salons et surtout un point absolument fondamental le point 5 qu'est ce qu'ils font réellement quelqu'un qui vous me dit je n'ai pas le temps si on pouvait regarder par dessus son épaule ce qu'il fait quand il vous dit je n'ai pas le temps mais peut-être qu'il fait quelque chose qui prend un petit peu plus de temps que prévu mais en fait il avait tout à fait le temps donc le plus important c'est ce qu'ils ce qu'ils font réellement ce qu'ils pensent ce qu'ils entendent ce qu'ils voient et pas tellement ce qu'ils disent d'où l'intérêt de travailler avec cette carte qu'on appelle une empathie map et quand on a rempli son empathie map on va pouvoir nourrir cette partie du milieu là qui dit quels sont les problèmes de notre persona l'entreprise les entreprises sont bâties sur le phénomène de résoudre un problème pour un client ça peut être du bitoussi le client a faim le client veut être beau le client veut avoir des beaux cheveux le client veut être bien habillé il ya un problème je suis une entreprise je réponds à ce problème si je suis en b2b le client a un problème là c'est virginie elle a un problème elle voudrait satisfaire différentes générations elle voudrait laisser sa trace dans l'entreprise elle n'aime pas trop son sierh donc si on pouvait grignoter un petit peu ce que fait son sierh peut-être qu'elle serait aussi cliente de d'une autre startup qui s'appelle payfit mais c'est une autre histoire une autre histoire ne nous aventurons pas là dedans donc là on a résolu le point 1 et 2 de notre cahier d'exercice dresser le portrait robot d'une personne fictive qui est notre client idéal c'est un client b2b idéal que l'on pourrait aller démarcher alors après vient l'étape de quantification combien existe-t-il de profils comme virginie encore une fois on va pas s'arrêter au sexe homme ou femme on va pas s'arrêter à 55 ans mais entre 50 et 60 ans on va pas s'arrêter à drh mais responsable des responsables de la paix ou responsable des ressources humaines ou responsable des talents de l'entreprise on va pas s'arrêter aux eti mon entreprise entre 50 et 500 salariés combien de profils comme virginie existe-t-il en france et donc on va aller démarcher et les outils qu'on va mettre en place seront des outils qui sont censés plaire à cette fameuse virginie encore une fois cette virginie bien sûr n'existe pas le le visage n'existe pas il a été généré ici par 10 person does not exist dot com et donc là voilà il suffit de rafraîchir rafraîchir donc là on a un enfant ça nous sert à rien dans ce cas là mais voilà on a alors là on a un profil un peu spécial je passe rapidement mais voilà un autre profil fort sympathique une fois qu'on a fait ce persona ou plutôt ses personas on va en faire plusieurs pour l'entreprise je reviens à mon énoncé du du chapitre 1 donc dresser les portraits robots parmi ces portraits robots découvre décrivez le profil du client idéal le fameux icp dépasser la simple description essayez de deviner ce que vos clients pensent réellement la fameuse carte d'empathie donc on a fait le point 3 et maintenant le point 4 maintenant vous avez décrit les acteurs de votre clientèle vous pouvez imaginer leur vie et leur parcours au contact de votre marché donc là on arrive à un autre outil qui est le customer journey ou le parcours client qui marque tous les points de rencontre entre puisque notre persona s'appelle virginie on l'appellera virginie tous les points de rencontre entre virginie non pas entre virginie et l'entreprise que nous représentons donc là pour le pour le cas d'école qu'on fait aujourd'hui soit pas les points de contact entre virginie et soit mais les points de contact entre virginie et le marché que représente soit un marché de service aux salariés qui passe par une acceptation du drh donc ça pourrait être de la paye ça pourrait des avantages ça pourrait être du du ça pourrait être plein plein de choses mais là il s'agit de dématérialisation des tickets restaurant mais peu importe donc là le customer journey le parcours client c'est tous les moments tous les instants où virginie se dit il faudrait que je mette en place un nouvel outil de l'entreprise il faudrait que je modernise un petit peu les outils existants il faudrait que je puisse faire plaisir aux générations z et aux générations x il faudrait que je puisse laisser ma trace comme étant quelqu'un de dynamique d'innovant et qui a amené des solutions à l'entreprise et donc chaque fois que virginie notre persona pense à notre classe de produits à notre type d'entreprise et bien cela fait un point de contact donc là j'ai schématisé ici sous vos yeux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 points de contact bien sûr dans la vraie vie il pourrait y en avoir une trentaine ce ce parcours client il peut s'établir sous une journée sous une semaine sous un mois sous un an sous cinq ans par exemple dans le cadre de swile et du sujet que l'on traite aujourd'hui ce serait plutôt de l'ordre de deux trois ans voilà tous les moments pendant les trois ans passés où virginie a pensé à quelque chose qui se rapporte à swile et on va le reporter ici chacun des points on les reporte ici et on les analysera un petit peu plus tard donc voilà on a ici rempli les points 1 à 4 de ce cahier d'exercice alors maintenant pour vous aider à remplir tout ça il y a des modèles sur upspot on va aller le voir sur canva sur miro sur figma sur extensio donc on va aller voir ces différents outils et puis les cartes d'empathie le dernier point je l'ai déjà déjà abordé avec vous au point au point 2 puisque c'était c'était au point 2 et 3 puisque c'était c'était utile alors passons maintenant aux cartes aux cartes pas aux cartes d'empathie mais au persona chez upspot donc il ya un site upspot point fr outils de création de persona donc là je clique tout simplement sur créer un persona il me propose un il me demande un nom donc je vais continuer dans ma virginie je choisis un avatar donc là upspot ne me propose pas de mettre une vraie photo mais un avatar donc aussi vous êtes d'accord je mets cet avatar là je passe à l'étape suivante je sélectionne une tranche d'âge donc on a dit 55 ans un niveau d'étude qui est voilà un nom alors c'est plutôt parcours universitaire licence ou diplôme équivalent voilà c'est un petit peu moins pour virginie mais c'est pas grave on n'est pas très secteur d'activité donc elle est dans les rh il faut que je trouve rh dans ce dans ce menu déroulant eh bien on n'a pas me dire assez secteur d'activité bon donc on va la mettre dans la fabrication une eti taille d'entreprise donc eti on a dit 200 à 500 salariés intitulé du poste on va on va être sur du drh indication de performance utilisée niveau nier art donc on continue rapidement on va pas tout tout préciser dans le détail objectif du persona innover je le fais rapidement quels sont les plus grands défis on va dire ses ressources justement quelles sont ses responsabilités on va passer rapidement ajouter les informations au mode de travail un système de gestion on va dire téléphone email sms réseaux sociaux face à face on les prend tous elle est sur facebook on l'a dit tout à l'heure et sur linkedin et sur pinterest et voilà vous avez la carte du persona alors j'ai fait ça un peu rapidement c'est pas très 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 précis mais je veux pas non plus vous prendre une heure pour cette correction donc je fais une copie écran je télécharge pour télécharger il faut s'inscrire donc je ne télécharge pas j'ai fait une copie écran je vous la laisserai en source d'information ça c'est le persona vu par hop spot je reprends le les outils ici on a fait le outil hop spot make my persona c'est valable sur hop spot.com et sur hop spot.fr passons maintenant à canevas je pense que vous connaissez tous canevas ça nécessite de s'y inscrire zéro hésitation là dessus inscrivez vous immédiatement sur canevas moi je suis en version gratuite généralement je ne paye aucune version d'aucun logiciel donc là je suis en version gratuite si vous avez un intérêt à payer canevas n'hésitez pas c'est un excellent logiciel un excellent site voyez ici je suis en free et je vais taper donc what will you design today et bien je veux désigner un persona donc je tape tout simplement persona ici il me propose des persona et on va en prendre un voilà on en a plein persona persona lequel vous plaît admettons celui là j'en prends un au désolé pas trop le temps ah non là pour utiliser ce template là c'est payant donc on va on va éviter de payer j'aurais pu le voir il y avait une petite petite couronne ici on va prendre celui là qui est gratuit mon petit côté radin on prend celui là qui est qui est gratuit alors il fonctionne sous forme de slider il est original je le connaissais pas allez on comprend celui là et donc et ben on va y aller toujours pareil un virginie virgule 55 ans et on va remplir toutes les informations liées à tout ça on va pas mettre customer persona on va mettre icp idéal customer ideal customer profile ça c'est notre icp je l'ai écrit en copie ici c'est réellement notre notre profil favori de prospect parce que c'est celui qui peut nous apporter le le plus de choses et on va remplir son salaire son éducation son son job je remplis la vite drh et rh location on a dit que virginie travaillait à lyon lyon on va préciser lyon france est ce qu'elle est introverti extraverti elle est plutôt extra extraverti excusez moi donc on va on va les modifier tout ça et on va avoir une fiche persona dans canevas je reviens sur ce que j'ai oublié ce qui suit canevas miro et figma très très bons outils aussi miro et figma encore une fois miro j'utilise moi la version free la version gratuite de miro vous voyez ici il ya un free je sais pas pourquoi il ya une astérix ou un petit point je ne sais pas mais peu importe j'utilise une version gratuite de miro très très bon outil miro je vous invite vraiment à n'hésiter aucunement à vous inscrire sur miro s'il faut payer n'hésitez pas à payer sur miro c'est un outil absolument magique c'est un tableau blanc infini fait de plein de templates plein de modèles je clique sur template je vais taper personne à ici personne à et il va me proposer plein de user persona plein de persona plein de modèles celui là est nouveau je le connaissais pas donc j'utilise ce modèle là et voilà il me propose et bien même principe que tout à l'heure je vais aller taper virginie ici voilà virginie je réduis un petit peu la taille parce que là je me suis un peu emporté et on a toujours les pains quels sont les soucis de virginie donc les soucis de virginie sont innover innover dans les rh désolé c'est un poil long pas tout à fait centré donc voilà il faut il faut jongler un petit peu avec les outils bon c'est pas c'est pas c'est pas très propre mais vous voyez à peu près comment faire et vous avez votre persona donc celui là il fait par pixel research lab je ne connais pas mais ça doit être très très bien de la même manière sur figma qui est un outil encore plus professionnel que miro sur figma toujours en version gratuite n'hésitez pas à ouvrir un compte sur figma c'est vraiment un outil c'est plus un outil de prototypage que de construction de persona mais quand on fait un prototype pour une application pour un logiciel bien souvent on a besoin de dire ce logiciel s'adresse à tel type de persona donc du coup ils ont développé quelque chose pour faire des personas et dans figma on a un outil pour faire des personas on ne va pas l'utiliser on ne va pas l'utiliser ici mais on pourrait très bien aller dans personal person AI alors c'est du persona facilité par l'intelligence artificielle et en cliquant ici on va pouvoir générer un persona alors qu'est-ce que nous vendons on va dire on a dit tout à l'heure de la construction construction ah non 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 nous c'est Swile donc on vend du service RH c'est Virginie qui travaille dans la construction what do you sell des cartes additional details optional generate persona donc on va voir ce qu'il nous donne comme je découvre en même temps que vous get started donc voilà il nous propose différentes choses là il veut nous faire payer donc on ne va pas le faire bien sûr mais il nous propose déjà voilà un persona à peu près à peu près fabriqué il va falloir lui changer son nom lui changer ses différentes différentes choses un autre outil pour fabriquer des personas s'appelle Extensio et ce Extensio est extrêmement utile parce qu'il va vous permettre je prends le premier qui m'est proposé il va vous permettre de faire des personas je clique ici sur la première proposition qui est faite malheureusement elle est payante donc c'est une mauvaise chose je prends un autre persona c'est toujours payant donc décidément si tous les modèles sont payants on va changer de crèmerie assez rapidement donc l'intérêt d'Extensio si on trouve un modèle gratuit c'est que vous allez pouvoir partager ce modèle Extensio avec votre équipe qui va pouvoir modifier le persona 1 le persona 2 le persona 3 et on va avoir une banque de personas qui sera modifiable par tout un chacun comme ce qu'on fait dans du Google Docs ou dans du Google Sheets un partage live de personas donc je vous propose de reprendre les exercices donc on a vu rapidement Miro, Figma, Extensio visiblement maintenant ils sont passés en version payante partout donc on a à peu près rempli cette page là il nous reste maintenant à faire le cas un client s'apprête à passer une commande dans votre entreprise donc là nous sommes l'entreprise Swile et je vais jouer le rôle de Virginie je me glisse dans les chaussures donc de Virginie et je reconstitue le parcours comme si je voulais devenir client de Swile et je vais tester le parcours donc le plus simple c'est d'aller sur le site Swile et d'imaginer que je suis Virginie et que j'ai envie de contracter avec Swile donc allons-y voilà le site Swile je vais même faire différemment on va faire l'expérience jusqu'au bout je vais sur Google et je tape Swile et même je vais essayer une autre chose je vais taper Swile.com voilà je tape Swile.com et là désespoir Swile.com n'existe pas et donc là en tant que Virginie je vous rappelle qu'elle n'est pas très digitale elle n'est pas très à l'aise avec l'informatique je me dis bon bah j'ai mal orthographié le nom de Swile c'est peut-être Smile d'ailleurs pour la petite histoire Swile vient de Smile et on retourne le M qui devient W donc peut-être qu'il n'y a pas de E à Swile ou je ne sais quoi en fait je vais taper alors je vais essayer Swile.co et Swile.co c'est le bon site il se trouve que manque de bol pour notre Virginie c'est que ce site est en anglais donc là j'ai un Smile at Work qui vient me confuser avec Swile c'est fait pour le nom de l'entreprise j'ai plein d'infos en anglais j'ai un premier truc qui me dit This is not a card donc c'est dommage parce que moi j'avais envie de commander une carte donc je suis un peu interloqué alors c'est la petite blague ce n'est pas une carte c'est une smart carte donc on comprend très bien le second degré mais pour Virginie par rapport à notre cible l'affaire n'est pas très claire oubliez tout ce que vous savez sur les bénéfices employés nos solutions alors digitize your meal vouchers etc. etc. ça ne me parle pas beaucoup je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment faire pour j'ai Teddy Cachan de Carrefour qui a opté pour Swile mais ça ne m'aide pas beaucoup dans ma démarche ah là je vois que je peux passer de anglais à français ah ben là c'est plus ceci n'est pas une carte c'est une smart carte etc. je découvre la carte Swile les tickets resto les titres resto réinventés je fais le parcours et je pourrais aller me connecter ben me connecter je ne peux pas parce que c'est ma première visite mais je pourrais commander des cartes alors qu'est-ce qui se passe donc je vais saisir le nom de mon entreprise c'est pas mal fait suivant 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 et je vais pouvoir commander ces cartes chez Swile donc on a travaillé assez rapidement sur ce premier corrigé où on a vu une chose qui est le premier pas du marketing digital fabriquer des personas pour ensuite pouvoir mesurer la satisfaction des personas tout au long du parcours client donc on va on va on va mesurer la qualité de l'UX User Experience avec des NPS tout au long du parcours client et on va on va faire en sorte d'enchanter ce fameux parcours client ainsi s'achèvent les corrigés du premier chapitre merci pour votre écoute attentive désolé d'avoir pris un petit peu trop de temps et retrouvons-nous sur les corrigés de l'exercice numéro 2